Bonjour à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Legends of Keepers. C'est un peu particulier pour moi et ça me fait très plaisir de vous en parler puisque ce jeu je l'ai découvert dans les commentaires de la vidéo que j'avais fait sur Darkest Dungeons. Et autant vous dire que c'est vraiment 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 chouette pour moi d'avoir ce petit jeu d'échange qui se met en place entre nous. Legends of Keepers, c'est un jeu atypique puisque vous allez incarner le maître d'un donjon fantastique rempli de monstres qui doit agréablement trucider tous ces vilains aventuriers qui veulent sous prétexte de mettre fin au mâle ancestral et ainsi de suite venir vous botter les fesses. Donc ça va pas se passer comme ça, ça va être très tactique, ça va être très difficile et ça va pas manquer aussi d'une petite pointe d'humour qui va réhousser votre méchanceté d'un certain panache. Allez, on joue ! Et nous voici sur l'écran de mission de Legends of Keepers. Ça a l'air dépouillé, ça l'est. Ceci étant, c'est un jeu qui en a beaucoup plus en ventre que ce que cette apparence plutôt simpliste peut vous laisser penser. C'est un jeu qui se décompose en deux années consécutives et vous allez devoir, pour chaque semaine de cette année, remplir une petite mission gérée des monstruosités qui habitent votre donjon et autre chose. Et quand je l'ai gérée, c'est faire en sorte que tout aille bien pour elle puisque ces monstruosités, c'est votre fond de commerce. Félicitations, vous êtes un maître du donjon. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous montrer un peu ce qui va être la phase de gameplay principale, à savoir comment on gère des vagues d'aventuriers qui ont décidé, pour une raison ou une autre, d'essayer de vaincre le mal ancestral au fond de la grotte là-bas. Oui, c'était une mauvaise idée. Bref, je choisis donc mes aventuriers. Cette phase va se séparer en plusieurs étapes. Parce que mes aventuriers, ils vont devoir faire face à des monstres, bien sûr, mais aussi à des pièges, des sortilèges, et ainsi de suite. J'y viens. Alors, ce qui vaut la peine en général, c'est de voir... Là, au début, je vais aller vite parce que je veux principalement vous montrer comment on joue. pas forcément entrer dans des grandes considérations tactiques, mais que chacun de ces aventuriers, il a des types d'attaques différents, des capacités, et ainsi de suite. Par exemple, je peux voir que là, typiquement, il y a ce héros qui restaure le moral de ses petits compagnons après les combats. Donc, plutôt que d'essayer de leur faire s'enfuir en prenant leurs jambes à leur coup, je vais me concentrer, en tout bien tout honneur, de l'étuer. Tout aussi. Voilà. Alors, je vais mettre devant un montre un peu solide parce que je vois que là, devant, il va y avoir des gros dégâts d'air et que lui, je vois qu'il encaisse bien l'air. Et je vois qu'à l'arrière, ça va être à nouveau des dégâts d'air, des dégâts physiques. Tiens, lui, il m'a l'air tout à fait indiqué pour cette chose. Au milieu, je vais mettre une YouTube et je pense qu'on est plutôt pas mal. Deuxième salle, ce coup-ci, je peux mettre un piège. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un... Je pourrais les empoisonner, je pourrais mettre des dégâts de feu, je sais, je sais. Mais j'ai plutôt utilisé quelque chose qui va leur faire une faiblesse élémentaire. C'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus faibles pour la salle d'après parce que oui, il y aura encore d'autres monstres quand ils vont se prendre à nouveau des sortilèges dans la face. En parlant de sortilèges, moi-même, je pourrais en mettre un et on va être sur la deuxième salle de monstres. Je vais refaire pareil. Je veux quelqu'un de solide vis-à-vis de l'air et des dégâts physiques. Tout devant, elle va encaisser. Et lui, je l'aime bien. Allez, c'est arbitraire, mais ça me plaît. Un dernier piège. Et alors là, dans un petit empoisonnement. On est toujours bien avec un petit empoisonnement. Enfin, moi, maître du donjon, qui m'apprête à les accueillir si jamais ils arrivent à traverser tout mon monde jusque-là. Ce qui veut bien dire que les aventuriers sont plus forts que vos monstres. Ils sont censés gagner, d'accord ? Mais, ceci étant, si jamais vous réussissez à les affaiblir assez pour éviter d'avoir à en venir à une action de votre chef et à ce que lui prenne donc fatalement des dégâts, vous en sortez très bien. Là, par exemple, mine de rien, le fait que lui ait encaissé deux coups et qu'il survive un tout petit peu, ça va être extrêmement bénéfique pour moi. Je suis peut-être même en train de vous donner une préoccupation du jeu parce qu'il y a des chances que j'arrive à les vaincre, même qu'ils arrivent à la deuxième salle. Ce qui serait assez surprenant, même possible. Ce que je fais oui à chaque fois, là, du coup, c'est que chacun de mes monstres va disposer de plusieurs compétences. Et c'est extrêmement inspiré de Darkest Engine dont j'avais parlé. Ses compétences, elles vont cibler, du coup, certaines lignes, un certain personnel en ligne. Par exemple, celle-là cible l'avant. Celle-là aussi, d'ailleurs, les deux. Et après, il va y avoir à chaque fois des compétences particulières des monstres. Par exemple, quand il s'occupe, ses attaques peuvent rebondir derrière les premiers adversaires. Donc j'en profite pour faire ça. Bon, malheureusement, elle ne survivra pas. Et c'est la fin de ces pauvres monstres. Ils vont arriver dans ma deuxième salle où mon piège élémentaire va se déclencher. Et alors là, c'est pas de bol, parce que lui, il est maudit et qu'il va s'apprêter quand même à se prendre des petites ronces, malheureusement, dans la tête. On arrive sur mes derniers monstres. Et alors là, on ne va pas donner dans la succès. Et c'est la fin. Alors, à chaque fin, on peut gagner une récompense. Là, par exemple, je vais choisir de gagner ce que j'ai besoin d'un monstre en plus. Non, je vais gagner des sous. Sous qu'on va pouvoir dépenser dans différentes activités. En sachant que nos monstres, là, ils ont bien travaillé. Mais tous ceux qui sont tombés au combat ne sont pas morts définitivement. Mais ils ont perdu un peu de motivation. Cette petite barre qu'on voit en dessous. Petite barre qu'ils peuvent récupérer en étant mis en garnison et en récupérant donc un peu tranquillement. Tout le gros de ces phases, ça va être donc de la gestion de ressources. Dans l'idéal, vous voulez affronter des aventuriers de plus en plus puissants qui vont vous apporter de plus en plus de butins que vous allez récupérer et qui vont vous servir à améliorer vos monstres, vos sortilèges, vos pièges, et ainsi de suite. Ça peut sembler un peu répétitif. Ça l'est. Mais ce qui va vraiment faire l'intérêt de ce jeu, ça va être qu'au milieu de toutes ces phases, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de moyens de customiser un peu votre donjon. Là, par exemple, je peux aller voir l'ingénieur et décider d'améliorer mes pièges. Ça me fait bien. Mais j'aurais aussi pu avoir un événement aléatoire que je vais voir la semaine d'après. Et recruter. Ah non, là, il leur demande de leur vendre un de mes monstres pour faire de la recherche et du développement parce que oui, on est très proche des pratiques manageriales en entreprise. Peut-être pas, non. Et on peut même aller piller les zones environnantes parce qu'on est quand même un donjon rempli de monstres. Ce qui comporte à chaque fois, du coup, des risques de blessures mais aussi des récompenses potentielles. Et malheureusement, là, j'ai un des éventaires qui est blessé. Ce qui fait que je vais devoir faire quelques petits ajustements. Et voilà. C'est le gros du jeu. Je ne vous ai pas montré la manière dont se bat le boss, mais c'est sensiblement la même chose. Par contre, c'est beaucoup plus riche que ce que je vous ai montré là puisque, encore une fois, vous allez débloquer des dizaines et des dizaines de monstres différents que vous allez pouvoir mettre dans des combinaisons différentes qui vont faire toute la richesse des combats. Vous allez pouvoir optimiser votre donjon de plus en plus jusqu'à réussir à avoir vraiment le bon mélange entre les pièges qui correspondent pile à ce dont vous avez besoin pour aider vos monstres d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pour encore renforcer l'aspect rejouabilité de la chose, votre personnage principal, votre héros, dispose d'expériences lui aussi qui va lui permettre de s'améliorer d'une partie à l'autre. Bref, Legend of Keepers, c'est très fun. Non, on sait.